Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont parle le livre de la Genèse et que Adam et Ève ne devaient pas manger ? Alors je lis le texte, c'est en Genèse chapitre 2 verset 9, « Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » On sait que dans la tradition, on a dit que c'était un pommier, parce qu'en latin, pyrus, malus, la poire, la pomme, c'est le nom qu'elle porte. Et donc ça a fait penser que c'était le fruit en question qui était interdit. Et bien évidemment, il s'agit d'un fruit spirituel, de quelque chose de symbolique qui signifie un comportement que Dieu ne veut pas qu'Adam et Ève aient. En réalité, quand il y a des symboles bibliques, il faut toujours regarder leur double sens. D'abord, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a planté dans le cœur d'Adam et Ève. Ça veut dire qu'il leur a dit ce qu'il estimait, ce qu'il décidait d'être le bien et le mal. Et le bien, c'est tout simplement de mettre en premier dans sa vie Dieu et le prochain, à travers un comportement d'amour et d'humilité. À savoir que soit on se met en dernier et tout cela en vue de la vie éternelle. Voilà ce que Dieu appelle le bien et ce que Dieu appelle le mal, c'est évidemment l'inverse. Si Adam et Ève mangent, de par leur propre initiative, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire symboliquement qu'eux-mêmes décident de ce qui est bien, de ce qui est mal. Ils se détournent de ce que Dieu a mis dans leur cœur, dans leur conscience, comme étant le bien et le mal. Et c'est ce qu'ils firent. Ils trouvèrent que ceux-ci, obéir à Dieu sous ce rapport-là, c'était quelque chose qui était infantilisant. Et sous l'influence du démon et de leur orgueil, avec une liberté parfaite, ils décidèrent de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça consiste en quoi? Et bien à mettre des valeurs inverses de celles que Dieu a mis comme étant le bien et le mal, le vrai et le faux. Donc au lieu de mettre dans cet ordre-là les valeurs que sont l'humilité, l'amour et les conséquences, les vertus morales en vue de la vie éternelle, ils mettent dans cet ordre-là en premier l'orgueil, à savoir qu'ils sont capables eux-mêmes de choisir ce qu'est le bien et le mal. Et en conséquence, l'égoïsme, l'amour de soi, ils estiment qu'il n'y a pas plus grand qu'eux-mêmes. Et tout cela pour être heureux dès maintenant sur la vie terrestre, sans trop s'occuper de ce qui est prévu par Dieu dans l'autre monde. On le voit. Le premier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon Dieu, c'est ce que le Christ prêche dans son Évangile. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon Adam et Ève, c'est ce que l'antéchrist prêche, c'est ce que le Satan prêche, c'est ce qu'il y aura en enfer. L'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Donc on le voit, il y a là-dedans une épreuve, une épreuve d'obéissance humble. Il leur demande d'obéir en confiance à ce qu'il a appelé le bien et le mal et eux choisissent de ne pas obéir, d'être libres. Ils croient faire bien, ils le choisissent aussi pour leurs enfants et ils font cela pour leurs enfants, estimant que ce sera mieux. Ils seront ainsi libres, libres, liberté orgueilleuse, liberté égoïste, mais apparence de liberté. Merci. 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 Merci.